Donc nous avons fixé un certain nombre d'objectifs d'ordre généraux qui doivent nous permettre un petit peu, si vous voulez, de cadrer les actions que nous allons mettre en œuvre durant les cinq prochaines années si nous sommes au gouvernement. Donc le premier objectif, c'est en termes de croissance. Et nous avons fixé comme taux, nous avons lissé d'abord le niveau tendancé de la croissance sur les cinq prochaines années. Et nous avons donc estimé que pour que le Maroc passe véritablement au seuil de l'émergence, comme on dit, il nous fallait un taux de croissance moyen sur la législature de 5,5% du PIB. S'agissant du deuxième agrégat, c'est celui du chômage. Donc nous avons considéré, et bien évidemment, alors j'ai oublié un aspect méthodologique, c'est que les objectifs que nous avons tracés, ils proviennent, ils ont été complétés par une analyse d'impact des principales mesures que nous allons donc présenter. Impact, bien évidemment, sur la croissance économique et impact sur le budget de l'État. Donc sur le plan méthodologique, je ne pense pas, enfin peut-être que je me trompe, mais il ne me semble pas que les autres partis politiques aient procédé de telle manière à ce qu'on puisse avoir un impact du programme sur la croissance du PIB. C'est pour ça que les 5,5% ne tombent pas du ciel. Donc il y a un travail d'analyse d'impact qui a été fait, et nous avons même poussé de bouchons plus loin en budgétisant, autant que faire se peut, un ensemble de mesures emblématiques dont je parlerai tout à l'heure. Alors ces 5,5% de croissance doivent permettre au taux de chômage de diminuer de 10 à 8% sur la période, donc de regagner un petit peu son niveau d'avant 2011. Nous fixons comme objectif d'augmenter la part du PIB industriel dans le PIB de 15, à peu près, la moyenne aujourd'hui c'est de 14,5-15%, à 19% à fin 2021, à travers ce qu'on a appelé une nouvelle politique industrielle, donc nous préconisons une nouvelle politique industrielle. Nous avons comme objectif de créer 150 000 emplois par an, ce qui correspond à peu près 750 000 emplois sur la durée de la législature. Nous avons comme ambition d'augmenter le revenu moyen par habitant de 20% et nous avons également comme objectif de diminuer les disparités en termes de répartition des revenus à travers l'amélioration de ce qu'on appelle le coefficient, l'indice de Gini, qui est un peu l'indice qui mesure la concentration des richesses dans une économie, que nous prévoyons donc de diminuer de 0,4 à 0,3. Donc voilà un peu les objectifs macroéconomiques qui sont tous imbriqués les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui peut être détaché de l'autre, c'est ce qui donne justement une cohérence d'ensemble à ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada